Il s'agit des consuls d'Ombi, il s'agit de l'ancien auditeur général Pondé, il s'agit de Douglas Nkulu, il s'agit de Maître Mbaio. Je crois que dans l'ensemble c'est ça. Ils sont en partie satisfaits, en partie satisfaits parce que la haute cour vient d'être rattrapée par les ondes d'Ombi. Alors, s'en étant rendu compte, elle vient aujourd'hui de rouvrir le débat et a ordonné la comparution de certaines personnes qui doivent nous apporter de la lumière autour de leur implication dans les doubles assassinats. Plusieurs personnalités qui ont commis des actes et certaines personnes ou personnalités ont été citées par les prévenus Paul Oumilambo. Ma mission TV, le miroir du mort. Messieurs les présidents de la haute communauté, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre raisonné. Je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Le commandant de la police d'audience, Aïda-Chef Kingi Mogunda Seri. Amour, Ké ! La matière répressive est ouverte, c'est la parole de le greffier pour la lecture de l'extrême. Aïda-Chef Kingi Mogunda Seri. La matière répressive est ouverte, c'est la parole de l'extrême. La matière répressive est ouverte, c'est la parole de l'extrême. La matière répressive est ouverte, c'est la parole de l'extrême. assisté de son conseil. Nous avons signé le colonel Gondé Egbao, Jean-Pierre Greffier du siège, nous trouvons dans la dite prison, donnons sommation prévenue, précité, lequel refuse, au motif qu'il est malade, enfin de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal en présence des agents si déçus, capitaine Nusasa Roland, capitaine Munguil Ansele, Asse Malenga Nzeza. Le conseil de, il n'est pas là, le parti civil. Ok, les partis civils comparaissent, représentés bien sûr, par le conseil, mais il faut d'abord qu'on les identifie. Les partis civils, veuves et orphelins, Tchébeya et Bazana, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, Renadoc, frères et sœurs, Bazana. Ici, représentés par leurs avocats-conseils, Maître Bondo Chimbombo, Richard Libaro de Kishasa-Gombé, conjointement avec... Comparison conjointe, Maître Etienne Nelombéla, je suis avocat au courant central et à Kinshasa-Mathete, comparison conjointe. Conjointement avec Maître Mireille Kankenza, avocate au barreau de Kinshasa-Mathete, conjointement avec... Conjointement avec Maître Joseph Katiolakissiro, avocate au courant central et à Kinshasa-Mathete, conjointement avec... Comparison conjointe, Maître Ndi Boutilongo, avocate au barreau de Kinshasa-Mathete, conjointement avec... Puisque les vouscrivent, présentés par leurs conseils, Maître Delphin Guessa, avocate au barreau de Kinshasa-Gombé. Comparison conjointe avec Maître Mouvi Chotibembe, du barreau de Kinshasa-Mathete. Votre honneur, Maître Ndi Kaï Mouamba Eli, Ndi Kaï Mouamba Eli, j'ai comparé pour les parties civiles veuves, cheveux, même comparation que Maître Bondo, avocat au barou, pris la Cour d'appel de Kinshasa Madébé. Pour rendre son arrêt le 23, il est à Paris que l'ONU Milamou. Ainsi donc, les personnes, il s'agit de commissaire supérieur Mbayo Walenga Innocent, maître Douglas Kukulu, Bourgou-Mestre de la commune de Séléma au moment de fait, M. Consul Nombi, directeur de cabinet de l'administrateur général de l'ANER au moment de fait, maître Mike Mikombe, M. l'auditeur général de FADC au moment de fait, ainsi que le général Zalwa Katana. On va réouvrir le débat et entendre ces personnes le mercredi 30 mars. mars. Au même endroit. Et donc, nous allons nous retrouver donc mercredi prochain, le 30, pour auditionner ces personnes. Si on termine cette audition ce jour-là, nous prendrons immédiatement l'affaire en délibérée, après les observations des partis. Et si ce n'est pas possible, nous pourrons continuer. Ce qui importe, c'est que la religion de la haute soit suffisamment éclairée afin que l'arrêt à y intervenir n'y ait pas des enlèbres. C'est là et tant, nous pouvons valablement lever l'audience, à moins qu'il y ait sauf s'il y a des observations. Sinon, nous levons l'audience pour nous retrouver le mercredi 30 mars à septembre. Merci. 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 Nous sommes en partie satisfaits parce que la haute cour vient d'être rattrapée par les ondes d'hommes. Après avoir pris la cause en délibérée concernant les doubles assassinats des deux défensés des droits de l'homme, la haute cour, disons, les membres de la composition se sont rendus compte que les ondes d'hommes ont persisté à ce qui concerne l'instruction de l'infraction de la désertion simple en temps de paix concernant le prévenu Paul Milambo. Alors, s'en étant rendu compte, elle vient aujourd'hui de rouvrir le débat et a ordonné la comparution de certaines personnes qui vont, qui doivent nous apporter de la lumière autour de leur implication dans les doubles assassinats. Et quelle est cette lumière que ces personnes pourront apporter puisque la cour s'était déjà déclarée suffisamment éclairée au cours de l'insurrection ? Nous sommes en train de faire inscrire avec la haute cour militaire une cause particulière. Une cause où l'État s'est impliqué dans le double assassinat des deux défenseurs des droits de l'homme. Et à ce titre, il y a eu plusieurs personnalités qui ont commis des actes. Et certaines personnes ou personnalités ont été citées par les prévenus Paul Mulambo. Nous avons voulu que ces personnes comparaissent ou qu'on sache quelle a été leur partition dans ces doubles assassinats. Parce que nous devons avoir la lumière autour de ces doubles assassinats pour que la vérité soit dite et que la justice soit faite une fois pour toutes. Est-ce que nous pouvons connaître les noms de ces personnes qui se voient appeler à comparer ? Il s'agit des consuls d'Ombi, il s'agit de l'ancien auditeur général Pondé, il s'agit de Douglas Mpoulou, il s'agit de Mbaio. Il s'agit de Mbaio. Je crois dans l'ensemble c'est ça. Il s'agit principalement des six personnes qui doivent comparaître pour qu'ils nous disent ce qu'a été leur implication dans ces doubles assassinats. Comment ils vont gérer parce que même le président sortant a été cité dans cette histoire ? Comment vous... Nous avons d'abord regretté du fait que tout le monde cité par Paul Moulambo n'est pas appelé. Mais déjà une grande partie de ces personnes est appelée, une grande partie disais-je. Ce n'est qu'une question remise. Nous osons croire que s'il y a encore des hommes qui vont persister la haute cour pourra revenir à la raison pour appeler à titre de renseignants l'ancien président Joseph Kabila parce qu'il a été bel et bien cité et il y a même des propos précis qui ont été mis à sa charge et je crois que la haute cour pourrait toujours se ressaisir pour le faire comparer. Merci. Le général répondu il a dit non Raïssi aïaïta. Non, Raïssi n'a pas encore téléphoné. Alors j'ai compris directement que le général Numbi est en train de lui poser la question si le président a appelé. Pendant qu'il est en conversation avec le général John Numbi c'est le téléphone qui saute, le deuxième téléphone qui était sur table. Il dit à mon général je m'excuse les Raïssi à peine. Il a décoché avant de décocher d'abord il nous a fait le signe de sortir le même comme ça moi et le colonel Ndaka et moi aussi j'ai voulu s'élever pour sortir il a dit il me fait signe que je reste et là le colonel Ndaka est sorti le lieutenant est sorti nous sommes restés moi et le général pour nous. C'est à ce moment là il a décroché. Quand il a décroché on lui pose la question il a répondu Raïssi Paul et Combele Yann au mon parti il m'est encore mérite Paul est devant moi de passer le téléphone et là le président me pose la question Oubakie Kamadjez aussi il m'a dit reste seulement militaire n'ose pas aussi Oubakie Kamadjez il reste seulement militaire Ousimouambie Tchotcho Tchotche Ponde Mambo Uliona Ne dis pas à Ponde tout ce que tu as vu Tchotakutosa Otaenda Lubumbashi Nous allons te faire de placer pour Lubumbashi ça c'est la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois que j'ai entendu mon départ à Lubumbashi en dehors de ce que maître Douglas m'a dit et l'audition est terminée le colonel Ndaka a amené mon PV au bureau du général Ponde j'ai lu moi-même nous étions à deux nous étions avec le général Ponde j'ai lu mon audition c'était peut-être les sept à dix pages j'ai lu page par page et j'ai paravé j'ai paravé et j'ai apposé ma signature en voici les derniers mots que le général Ponde m'a dit Paul j'ai tout écouté je sais que tu connais tout mais tu n'as pas voulu me dire rester toujours dans ta position ça c'est le dernier mot du général Ponde rester ici je dois avoir des instructions et je suis resté avec le général Ponde parfois il me fait sortir je suis à la salle d'attente je n'ai pas encore rentré au Cachaud et là avant je voudrais encore revenir il y a quelque chose qui me revient avant de s'entretenir avec le général Ponde il a fait appel à tous les membres qui se jettent la cour ce jour là j'ai vu les colonels de Mollichot les colonels de Zabit entrer au bureau du général Ponde moi je suis resté dans la salle d'attente je ne sais pas de ce qu'on s'est parlé là-bas et c'était passé alors on est resté dans la salle d'attente jusqu'à 18h le général Ponde appelle les colonels Mollichot venez avec ta voiture je dois démontrer la voiture ce jour là que les colonels Mollichot avaient utilisée si ma mémoire est bonne c'était Mercedes couleur bleu foncé il est venu avec sa voiture il est resté lui et moi nous nous sommes vus tête à tête après quelques minutes il y a monsieur concile les Numbi qui vient il était accompagné par monsieur Amici tous délaner mais Amici on l'appelait toujours colonel Amici je ne sais pas si il est colonel ou pas ils ont venu avec des jeeps des jeeps blancs double cabine double cabine et il est entré il s'est entretenu avec le général de Pondé en sortant du bureau du général de Pondé en voici ce que le général de Pondé a dit à ma présence il dit monsieur le directeur Mui Lambe est très dangere pour le pouvoir et pour le président de la république ça c'est le général de Pondé je vous les dort on a embarqué dans la Jeep mais pas la Jeep du conseil mais la Jeep où se trouvaient les colonels qu'on appelait Amici et derrière cette Jeep il y avait un policier bien identifié il s'appelle Piton Cabilla à l'époque il était policier de la brigade de la unité de brigade de garde nous nous sommes dirigés jusqu'à au bureau de l'année 6 sur l'avenir Mouenetitou numéro 30 dans la commune de la Gombé arrivez là-bas je voudrais vous donner quelques précisions avec les photos à la boue donnez-moi les fêtes monsieur le président je voudrais mettre à votre disposition la photo de ces messieurs il s'appelle maître Mikombe Ndaï il était à l'époque chef de division à l'année 6 sur l'avenir Mouenetitou numéro 32 dans la commune de la Gombé au verso vous allez voir son nom son compte facebook bouquet et son numéro deuxième aspect non c'est lui c'est le même les deux photos c'est le même voici les policiers que j'ai trouvé encore là-bas du bataillon sim parce que j'avais trouvé 5 policiers du bataillon sim mais j'avais eu la photo d'un policier il s'appelle Faustin Tafouteni Faustin Tafouteni faisait partie des éléments des bataillons sim qui étaient commis à ma garde à la neve dont l'adresse je l'ai déjà précisé son nom ça y est ici donnez vos présidents de la cour je voudrais encore vous donner autre précision de la personne qui était chargée pour me torturer à la neve il s'appelle Mike Mandala Orphée il était garde du corps du colonel Amici et il avait le grade de l'adjutan à la pile celui qui était chargé de me torturer de me mettre le cracat aux bras et aux jambes pendant trois mois en dehors de lui il y a un autre agent de la neve qui était commis pour me torturer malheureusement il est mort en 2017 et son nom repose en paix il s'appelle Tocha Batomene Tondolo et là en année j'ai situé des tortures pendant trois mois et là je voudrais donner des précisions on m'a amené à la neve vers Disney le 14 avril 2011 la même nuit vers 22 heures on m'a déplacé de Mouenetitou jusqu'à jusqu'à la venue Nkouma numéro 118 quartier Makampan c'est là où on m'avait déplacé avec les mêmes éléments de la police dont je dois citer leur nom première était Mouke il y avait Mouamba il y avait Takouten dont vous avez la photo il y avait Mabélé il y avait Karambo tous les cinq policiers étaient du bataillon Simba sauf le sixième policier Kabea dont j'avais déjà remis la photo au ministère public lui ne faisait pas partie du bataillon Simba mais il faisait partie de la brigade des gardes en voici les six policiers qui étaient commis à ma garde en commençant par Mouenetitou jusqu'à l'avenir nous rappelons que vous serez entendus comme renseignants et il n'y a pas une obligation de prêter serment mais nous allons prendre votre identité tout en vous rappelant que tout manquement à la vérité peut entraîner l'application de certaines dispositions pénales ma mission TV le miroir du mort